Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de LyonMAC TV pour un nouveau numéro de Lyon Politique. A mes côtés, Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouyperet et le conseiller municipal d'opposition à Vénitieux, Farid Benmoussa. Bonjour messieurs. Bonjour, merci. Trois sujets sur lesquels nous allons débattre aujourd'hui. Le rapport du Sénat sur la métropole de Lyon, l'ultra-droite lyonnaise et puis la prostitution à Gerland. Le gros dossier de la semaine, c'est évidemment le rapport de la mission d'information du Sénat sur la métropole de Lyon. Alors ne coupez pas la vidéo trop vite. Certes, le sujet est administratif, il est politique, mais c'est pour vous faire aimer et mieux comprendre votre collectivité que les sénateurs ont fait une série de recommandations. La première que l'on va évoquer, c'est la date des élections métropolitaines. En 2020, le scrutin s'était déroulé dans le même temps que celui des municipales. Alors les sénateurs préconisent de le faire plutôt coïncider avec celui des départementales. Or, le prochain est en 2028, ce qui impliquerait de rallonger le mandat de Bruno Bernard de deux ans. Alors est-ce qu'une meilleure lisibilité des métropolitaines nécessite d'accorder du rab aux écologistes ? C'est ma question pour débuter le sujet. Damien. Tant mieux pour le président de la métropole, tant pis pour les autres. Est-ce que dégrouper ces deux scrutins, c'est la solution pour donner plus de lisibilité, pardon ? Je ne suis pas certain. Je pense que les gens ne savent pas ce que c'est que la métropole aujourd'hui. Et dégrouper les scrutins, à mon avis, ça ne sert pas à grand-chose. De toute façon, si on le dégroupe, c'est pour le regrouper avec un autre scrutin. Donc ça ne va pas être plus pratique que de le faire avec les municipales ou avec les régionales. Alors je me permise de vous couper avec les départementales. Ce qui fait que dans le bureau de vote, dans les communes de la métropole, on ne voterait que pour les métropolitaines. OK. Je croyais que c'était en même temps que les régionales, d'autant pour moi. Honnêtement, je ne vaux pas tellement l'intérêt de le faire. C'est vrai qu'au niveau organisationnel, moi j'ai dépouillé la dernière fois, enfin j'ai participé au scrutin. C'est vrai que c'était compliqué de faire comprendre aux gens qu'il y avait des élections. La vraie difficulté, c'est que les gens ne savent pas ce que c'est que cette élection métropolitaine. En fait, il faudrait vraiment les informer de ce que c'est, du poids de la métropole. Que le président ait deux ans de plus. Honnêtement, il a lancé des projets. Ça lui laissera un peu plus de temps. Ça a déjà été le cas avec Gérard Collomb quand il a été maire de Lyon. Ça ne me perturbe pas plus que ça. Il y a autre chose, en revanche, dans le rapport du Sénat qui mérite quand même d'être soulevé. Il parle de fusionner les communes. On y viendra après. On y viendra après. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans ce rapport. Ce qui est assez drôle, c'est de voir que c'est la droite qui a poussé au maximum pour ce scrutin. Et finalement, ça se retourne un peu contre eux. Raphaël ? Oui, c'est vrai que c'est assez drôle. C'est-à-dire qu'on croyait qu'il y avait une crise de la métropole, que les écologistes étaient des dictateurs, et qu'il fallait que le Sénat mette de bon ordre. Et puis au final, le premier à se réjouir du rapport du Sénat, c'est Bruno Bernard. Parce qu'effectivement, ce n'est vraiment pas un rapport qui va le mettre en difficulté. Au contraire, effectivement, pour rallonger deux ans pour être sur les départementales. Moi, je suis un petit peu dubitatif. En soi, je ne vois pas de problème fondamental, mais ce qui me dérange, c'est qu'en réalité, les métropolitaines, c'est quand même une élection qui est très liée aux municipales. Déconnecter les deux. En réalité, aujourd'hui, un maire, il ne fait rien sans la métropole, et une métropole n'existe pas sans les communes. Et il y a beaucoup de projets, on ne sait pas trop de quel côté ils sont attribués. Donc ça veut dire que finalement, on va avoir deux campagnes qui vont débattre exactement des mêmes projets. Je ne suis pas sûr que ce soit plus clair. En réalité, à mon avis, de les avoir en même temps que de les avoir sur des périodes séparées. Je rejoins ce qu'il dit, parce que les gens ne savent pas ce que font les collectivités, en réalité. Donc quand ils vont voter pour une mairie ou pour une métropole, ils ne savent pas vraiment pour quel pouvoir ils vont donner à ces élus. C'est pour ça qu'honnêtement, les séparés, je ne vois pas tellement l'intérêt. Après, il y a une problématique organisationnelle, ça c'est certain. Trouver trois personnes pour tenir un bureau de vote, multiplié par deux bureaux de vote, multiplié par le nombre de bureaux de vote d'une ville, ça devient quand même très très compliqué. Peut-être qu'effectivement, en matière organisationnelle, ça aura un intérêt. Mais d'un point de vue électoral, je rejoins complètement ce que dit Raphaël. Il ne faut pas oublier que les métropoles, d'accord, ils ont toutes les compétences des départements. Et donc, d'un point de vue national, ce serait plus simple pour dire le RSA, par exemple, l'aide sociale à l'enfance, les mineurs isolés, tout ça, ce sont des sujets qui sont traités par les départements. Le fait que la métropole d'Iyon y soit, ce serait peut-être positif, parce que ce serait une des grandes villes. Déjà qu'il n'y a pas la ville de Paris, ça ne facilite pas le débat. Peut-être que ça faciliterait un débat national sur la départementale. Mais pour nous, ce serait un problème, parce qu'on pourrait réduire la métropole aux compétences du département. Or, la métropole, c'est quand même avant tout tout l'aménagement urbain de notre agglomération. Farid ? Moi, pour moi, rajouter deux ans de plus aux écolos qui ont été aussi mal élus en 2020 sur une élection Covid, pour moi, ce n'est pas vraiment démocratique. Déjà, pour moi, les élections-là, elles étaient limites. On leur rajoute deux ans. C'est, pour moi, bizarre. S'ils veulent faciliter les élections et qu'on ait une meilleure visibilité, on le fait en un tour, une seule circonscription, où tout le monde vote, etc. Et surtout, les personnes qui se présentent aux municipales ne se présentent pas à la métropole. Ça fait des candidats qui sont... On peut dire que c'est pour autre chose. Ce que je me rappelle, moi, pendant les élections, on s'était présenté aux élections métropolitaines et aux élections municipales, et les slogans de tous les candidats, c'était « Vous votez dimanche, mais vous votez deux fois pour nous ». Ça ne veut rien dire. C'est la communale, métropole. À la fin, c'est les électeurs des villes défendent leur ville, défendent plus la métropole. Il faudrait vraiment que ça soit noté là-dessus. Et après, quand je vois le... Pour moi, ce qu'on doit annuler le plus vite, c'est le Sénat. Ça, ça... Alors, le Sénat, mais c'est une maison de retraite. Je ne sais même pas pourquoi on les écoute. Si on veut faciliter la démocratie en France, on enlève le Sénat. On donne plus de pouvoir aux députés. On leur permet de plus réfléchir, avoir plus de moyens. Et on enlève cette maison de retraite. Les gens qui donnent les conseils sur la métropole, je ne les écouterais même pas pour me promener dans la ville. Non, il faut qu'on arrête avec le Sénat. Déjà en premier lieu. Bon, réformons quand même d'abord la métropole avant de penser au Sénat. Avant de passer à la seconde proposition sur laquelle on va débattre de ce rapport, je précise que ce rapport préconise de passer à une seule circonscription métropolitaine au lieu de 14 actuellement. Ça, vous venez d'en parler, Farid. Mais aussi de finir le job et de séparer définitivement la métropole et le nouveau Rhône. Alors, l'autre grand aspect que l'on retiendra, c'est de redonner du pouvoir, davantage de pouvoir aux maires. On se souvient de la fronde l'an dernier, de cette menace d'un métropole-exit des élus qui se sentaient exclus des décisions prises par Bruno Bernard. Le Sénat estime qu'il faut faciliter la possibilité de fusion entre les communes. Ça se fait beaucoup dans le Rhône, notamment dans le Beaujolais. Damien, est-ce que c'est le modèle de demain, la fusion des communes ? La fusion des communes, elle a un intérêt pour faire des économies d'échelle. Très clairement, en France, les communes... Ça reste discutable. Et encore, ça se discute. Mais les communes, elles sont nées pendant la Révolution française. Il y avait 44 000 communes à l'époque. On doit être à peu près à 34 000 aujourd'hui, puisque certaines communes fusionnent avec le temps parce qu'elles perdent des habitants, parce qu'elles manquent de moyens, etc. Ça va toujours poser un problème de querelle de clochers. Les gens sont attachés à leur commune. Quand on va fusionner, qui garde le bâtiment municipal ? Qui garde l'école ? Donc on sait que ce n'est pas si simple que ça. Honnêtement, qu'est-ce que ça va changer dans le scrutin métropolitain de faire fusionner les communes ? Si on demande à un villeurbanais ou à un vénitian de fusionner avec la ville de Lyon, je pense qu'il n'aura pas forcément envie. Il aura envie de rester, de garder sa propre identité. Les politiques sont différentes à chaque fois. Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de ces fusions, même si, effectivement, la fusion globale des communes a un intérêt en matière d'économie d'échelle, et notamment dans le rural, dans les toutes petites communes. Mais là, dans le cadre de la métropole, il y a effectivement des petites communes. On en parlait hors antenne. Des communes comme Saint-Indié-en-Mont-d'Or, 5 000 habitants, ou Saint-Cyr, etc., qui pèsent autant dans l'électorat que des... Autant, en tout cas en représentativité, que des très grosses communes de 50 000, 100 000 habitants, etc. Donc là, il y a un scrutin qui n'est pas tout à fait très, très logique. Mais la fusion des communes, pour moi, elle est quasi impossible, parce que chacun tient à sa commune. Il faudrait faire des référendums locaux pour demander aux gens s'ils sont d'accord. Ça serait très long. Je ne suis pas certain qu'on y arrive. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution non plus. Moi, je ne suis pas pour les référendums locaux. Si à Paris, on dit qu'on fusionne des communes pour faire des économies d'échelle, ça ne fera pas deux secrétaires de direction, ça ne fera pas une police municipale qui sera regroupée. Après, on revient en arrière, parce que Vénissieux et Saint-Fond, c'était la même commune. Au début du siècle, c'était la même commune. C'était les riches bourgeois qui ont mis Saint-Fond pour polluer un maximum dans ce coin-là et garder l'argent pour eux. On les refusionne, moi, ça ne me choquerait pas qu'il y ait des communes au niveau des économies d'échelle. Après, moi, cette histoire de donner du pouvoir aux communes équivalentes, comme Saint-Didier-aux-Mondor, comme on le disait, 5 000 habitants, 6 000 habitants, 8 000 habitants, et qui doivent avoir un poids à la métropole équivalente à Ville-Urbaine de 100 000 habitants, Vénissieux de 60 000 habitants, c'est complètement stupide. Je trouve qu'il y a deux questions très différentes. D'une part, la question de la fusion, on dit toujours que ça fait des économies. Concrètement, quand on fusionne des communes, on remplace des élus municipaux qui sont bénévoles, qui sont engagés dans leur titre commune, par des fonctionnaires municipaux. Parce que vous réduisez le nombre d'élus. Alors, on a beaucoup de technocrates qui trouvent que c'est un problème d'avoir beaucoup d'élus. Des citoyens engagés qui sont bénévoles, ou à des indemnités d'adjoints qui sont de quelques centaines d'euros. Franchement, je ne vois pas en quoi c'est un mal. C'est plutôt un bien dans beaucoup de petites communes. Donc, pour moi, c'est vraiment des problématiques un peu technocrates. C'est-à-dire que si les habitants retrouvent le besoin de fusionner entre deux communes parce que ça fait sens, parce que ce serait un échelon démocratique qui, pour eux, les représenterait mieux, évidemment. Mais sinon, je n'en vois pas l'intérêt. Par contre, sur la question de la métropole, fusionner les circonscriptions, il ne faut en faire qu'une seule, là, je trouve que ça s'entend très bien parce qu'on a un scrutin qui est un peu en non-sens. On avait déjà un non-sens avant qui était de faire la métropole simplement la représentation des différentes communes. Donc, on se retrouve avec ces situations, effectivement, où les petites communes ont autant de poids que les grandes et on n'en sort pas. Il faut les assembler immenses. Et donc, on a toujours un problème de représentation. Là, on fait un truc, une cote à moitié taillée, qui est de dire on fait des circonscriptions de secteurs qui ne veulent rien dire aux gens. Je suis sûr que même autour de la table, on aurait du mal à décrire les quatre circonscriptions à Lyon et les 14 dans l'agglomération. Donc, les gens, ils ne savent absolument pas qui les représentent à la métropole dans ces circonscriptions. Ça ne fait pas sens. Donc, en avoir qu'une seule, au moins, dans ce cas, on pourrait réduire considérablement le nombre d'élus métropolitains, d'ailleurs, au passage. Pas de raison d'en avoir autant. On fait des listes à la métropole sur une seule liste. Là, au moins, c'est clair, on élit une majorité à la métropole et à charge pour elle de trouver des moyens d'échanger avec les représentants des communes qui sont légitimement élus. Et là, c'est peut-être la conférence des maires. Ça, je trouve que ce serait quelque chose qui serait peut-être pour le coup plus claire. Damien ? Alors, je suis d'accord avec Raphaël. En plus, ça donnerait plus de lisibilité au moment de la communication du scrutin plutôt que d'avoir 14 circonscriptions, donc 14 campagnes, qui viennent s'ajouter et qui venaient s'ajouter à la campagne des municipales. On n'y voyait plus rien. On ne savait plus qui était candidat. On ne savait plus qui portait quoi. Et en réalité, chacun portait un petit peu sa petite politique dans sa circo, alors qu'en réalité, avoir une liste unique, un scrutin unique, ça permettrait d'avoir une vraie campagne et de savoir réellement quel est le programme du candidat. Aujourd'hui, on a un président, c'est Bruno Bernard. Honnêtement, le programme de Bruno Bernard, moi, je ne le connais pas. Enfin, je ne le connais pas. Je le découvre maintenant qu'il l'applique. Je ne le connaissais pas avant. C'était la même chose pour les autres candidats. Ce n'est pas un problème de Bruno Bernard. Donc, je pense que ça donnera une vraie lisibilité, charge aux gens qui font leur liste après, de répartir les forces en présence en fonction, effectivement, du nombre d'habitants, des communes, etc. Mais le scrutin d'aujourd'hui est complètement, selon moi, complètement illogique parce qu'effectivement, il y a des communes, des gens dans des communes qui ne peuvent pas être représentés. Je pense à la circonscription qui est au nord de Lyon où vous avez 22 communes pour, si ma mémoire est bonne, 14 sièges. Ça veut dire que d'autorité, il y a des communes qui ne sont pas représentées. Et je pense que... Elles le seront encore moins s'il y a une fusion des listes. Elles le seront moins, mais ça sera un choix des candidats d'avoir mis machin ou machin sur la liste. C'est-à-dire que c'est de leur responsabilité et ils ne pourront plus monter au créneau en dénonçant le scrutin. C'est eux qui auront choisi les gens qui sont sur leur liste. C'est différent. Pour conclure sur ce sujet, il faut évidemment rappeler que seule une loi pourra permettre de modifier toutes ces choses par rapport à la métropole de Lyon. Et pour demander une loi, il faudrait que les élus de la métropole fassent cette demande. Donc on n'y est évidemment pas encore. Mais à voir ce qu'en pensent les élus. Je voudrais juste dire un mot. Et si on en profitait pour modifier le scrutin Paris-Lyon-Marseille, qui finalement est à peu près un système aussi mal monté et auquel les gens n'entendent rien parce qu'on ne sait absolument pas pour qui on vote en fait à son élection municipale dans Lyon. Avec le système des arrondissements. Tout à fait. Évoquons, messieurs, désormais la fronte des écologistes contre les identitaires et l'ultra-droite lyonnaise. Grégory Doucet, mais aussi les députés NUPES, Dureau, n'ont à nouveau écrit à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, pour demander la dissolution des remparts et la fermeture de leurs locaux du Vieux-Lyon. Cela fait suite à l'agression de militants insoumis dans le quartier du cinquième arrondissement. On a plusieurs fois évoqué le problème de l'ultra-droite sur ce plateau et de ses affrontements avec l'ultra-gauche. Concentrons-nous sur ma question du jour. Génération identitaire a déjà été dissoute une fois à Lyon. Est-ce que dissoudre les remparts demain signifierait la fin de leurs actions ? Non. Faride ? Ça ne les arrête en rien du tout. Par contre, ça fait du mal parce qu'ils doivent fermer leurs réseaux sociaux, ne peuvent plus louer de salles sous... Avec le nom de l'association. Ils vendent des t-shirts aussi. Ils doivent tout refaire à zéro. Et pareil, ça les marque aussi d'affaires rouges d'avoir appartenu à ce genre de groupe qui a été dissous comme Gérard Longuet, l'ancien ministre, ou l'Oiseau. On leur reparle toutes les cinq minutes qu'ils ont fait partie d'un des groupes d'extrême droite. Mais on parle de l'extrême droite qui pose des problèmes sur Lyon. Moi, pour l'instant, ce que je vois qui pose des problèmes, c'est des écologistes avec ceux qui me gènent le plus sur ce moment. Vous en voulez des écologistes ? Non, je ne leur en veux pas. Ils ne tabassent personne, mais ils ont un vrai trouble de l'ordre public. Dernière rénovation qui coupe les roues toutes les deux secondes. Là, il y a un vrai danger parce qu'un jour, il y a un père de famille qui va sortir de la voiture et il va le balancer du pont. Et ce pauvre père de famille qui va se retrouver en prison, là, il y a un vrai trouble de l'ordre public avec des personnes qui créent une agressivité. Ils ne sont pas violents, mais ils pourraient créer... Ils peuvent créer de la violence derrière, mais bien sûr, n'importe qui. Il ne justifie pas la violence. Oui, mais on s'en prend aux jeunes qui coupent... qui bloquent une autoroute pour faire un mariage. Ça fait des milliards de vues sur YouTube en disant on est en danger, on est en danger. Mais quand, dernière rénovation, ils arrivent à Billon Rouge, ne bloquez pas la route, etc., il reste une demi-heure avec des gens qui sont pressés, qu'ils ont un travail, qu'ils ont une famille, qu'ils ont des urgences, qu'ils ont des choses... Là, le trouble de l'ordre public, pour moi, il est marqué. Je ne comprends même pas que cette association soit encore présente et qu'elle n'a pas été dissolue. Si on dissout moi, ils ne m'ont pas posé de problème. Ils se sont courus après derrière trois fachos entre eux et les gauchos, ils se tapent dessus. Moi, le trouble public, c'est entre eux. Mais le trouble public à tous les habitants de cette métropole, pour la moi, aujourd'hui, ce qui me gêne le plus, c'est les dernières rénovations. Enfin, oui, j'ai vraiment du mal à vous suivre là-dessus. Mais en revanche, si on parle de ces groupuscules d'extrême droite, là où on pourrait être d'accord, c'est que je pense que si Dernier Rempart était une association musulmane, ils avaient les mêmes pratiques, les mêmes types de théories, on ne se poserait même pas la question de leur dissolution. On se poserait la question d'un procès pour des choses beaucoup plus graves. J'ai évité de qualifier pénalement des à présent puisqu'on n'est pas dans cette situation-là. Mais en tout cas, il n'y a aucune raison d'accepter des groupes, il n'y a aucune raison d'accepter la violence. Rien à voir avec Dernier Rempart, ce sont des gens qui ne sont absolument pas violents. Ils sont au contraire dans des actions qui sont mal violentes. Ils vont entraîner une violence. Oui, mais enfin, eux ne sont pas violents. On ne peut pas leur reprocher la violence qu'ils pourraient causer. Je ne suis pas violent. Je me couche sur quelqu'un dans le métro. S'il me met une tarte, c'est moi qui vais entraîner la violence. C'est quelque part. Ne pas être violent ne dit pas que ça ne va pas entraîner la violence derrière. À tout comparer, on en perd un peu ce qui aussi fait notre démocratie. Dans notre démocratie, il faut des débats qui soient apesés. C'est normal d'accepter... Dans une démocratie, on ne se met pas au milieu de l'autoroute avec des banderoles parce que moi, demain, avec mes potes, je veux des t-shirts Nike gratuits. Je veux des t-shirts Nike gratuits. C'est quoi la théorie ? Vous mélangez des choses assez différentes, mais si, dans une démocratie, c'est normal que l'on puisse avoir des formes de contestation... Ce n'est pas une forme de contestation. Ils posent... On reproche à l'extrême droite des manifestations comme ça en dernier truc. Vous comparez la violence à des organisations extrêmement violentes avec des manifestations pour défendre des idées. Mais ils n'ont rien déposé. Chacun a des formes un peu différentes. Je ne dis pas que... Donc c'est une bonne idée. Mais je ne suis pas là-dedans. Je dis que vous comparez des choses qui n'ont rien à voir. Les combats sont assez différents quand même. Dernière rénovation, se battent pour la transition énergétique des bâtiments, les remparts, c'est... Pour moi, qui suis musulman, j'ai des millions d'amis à moi qui défendent la Palestine, etc. Chaque fois qu'ils vont dans la rue pour libérer la Palestine, je ne crois pas qu'en Israël, ça leur bouge un petit bout d'oreille là-bas. C'est la même chose. Dernière rénovation, ils se mettent au milieu de la route. On va sauver le monde, vivre l'énergie. Je ne crois pas une seconde qu'un de nous deux qui va se dire on va couper la Wi-Fi ce soir. Non, ça pose... Il n'y a rien à part bloquer les routes. Ils ne servent à rien, ces gens-là. Damien, pour revenir sur l'ultra-droite. Alors moi, pour donner la parole à tout le monde, extrême droite, extrême gauche, je pense que tout le monde doit pouvoir s'exprimer. La dissolution, ce n'est pas une solution parce que de toute façon, ça se remonte derrière sous une autre forme. Effectivement, où je rejoins Farid, c'est que ça leur fait quand même du mal. Quand on tape au porte-monnaie. On tape au porte-monnaie, ça leur fait du mal pour l'image, etc. Je pense qu'on pourrait aussi le faire de temps en temps avec des groupes musculs d'extrême gauche de la même façon. Honnêtement, pour moi, ce n'est pas du tout la solution. La solution, c'est de poursuivre pénalement les gens, effectivement, qui perturbent le quotidien des autres. Donc, c'est valable pour l'ultra-droite. C'est valable pour l'ultra-gauche. Après, qu'on soit d'ultra-droite ou d'ultra-gauche, on a le droit de penser, on a le droit d'exprimer son point de vue. Mais je suis d'accord sur le fait qu'aller dans la rue et casser de l'étranger ou éventuellement aller bloquer des autoroutes. Pour moi, c'est tout au même niveau. Même si, effectivement, immédiatement, il n'y a pas de la violence, mais ça engendre de la violence. Là-dessus, je suis d'accord. Après, on ne peut pas comparer les opérations de la même façon. Dissoudre, ça ne sert à rien. C'est de la communication politique, ni plus ni moins. Dernier sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les prostituées et leurs camionnettes derrière le stade de Gerland dans le 7e arrondissement. Depuis deux ans, elles sont installées le long de la plaine des Jeux. On parle de plusieurs dizaines de véhicules de jour comme de nuit sur des axes qui ne sont pas concernés par l'arrêté municipale de la ville de Lyon. Les enfants qui jouent ou s'entraînent avec leur club voient tout ce qu'il y a à voir. La ville de Lyon est en train de construire une palissade brise-vue tandis qu'une partie de l'opposition réclame le départ simple des camionnettes. Raphaël, c'est un dossier qui est vieux comme le monde à Lyon, qui est un peu aussi la conséquence de la chasse qui avait été effectuée par Gérard Collomb et Jean-Louis Touraine. Oui, après, c'est aussi d'une loi qui est quand même difficilement applicable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère qu'on n'interdit pas la prostitution, on pénalise en revanche les clients. Mais pour la police, arriver à identifier un client et le sanctionner, c'est une opération qui est quand même très compliquée. Parce que c'est au moment de la transaction, c'est ça ? Il faut qu'ils puissent démontrer qu'il y a eu une transaction. Donc, ça ne veut pas dire que c'est impossible. C'est-à-dire que les moyens engagés pour arriver à sanctionner un client sur des peines qui ne sont quand même pas très fortes. En gros, ils ont autre chose à faire. Ils ne peuvent pas consacrer les moyens pour appliquer correctement cette loi. Là, j'ai un peu l'impression que tout le monde est face à ces contradictions. C'est-à-dire que je n'entends pas de défenseur de la prostitution à la métropole. Donc, on est plutôt dans une logique abolitionniste. C'est-à-dire que considérer que la prostitution est une exploitation, personne n'est en train de dire qu'il faudrait ouvrir des maisons closes. Ça, ce n'est pas le déceint. J'arrive. Voilà. Peut-être en entendant ça. Mais du coup, ce n'est évidemment pas souhaitable d'avoir une concentration de camionnettes ou que ce soit dans la ville. Les repousser toutes sans discernement, ce n'est évidemment pas souhaitable non plus parce que vous allez mettre plus de précarité, vous allez mettre plus de difficultés et donc plus de dangers aussi pour ces prostituées. Donc, il y a un peu... Vous voyez, chacun est face à ses contradictions dans un dossier qui est quand même compliqué à gérer. Donc, la solution miracle qui arrive ? Je suis de ceux qui pensent qu'il faut rouvrir les bordels. Je pense que c'est la seule solution pour interdire la prostitution de rue. C'est la seule solution pour assurer une sécurité aux prostituées, hommes ou femmes, quels qu'ils soient, peu importe. C'est la seule solution pour qu'il y ait un suivi sanitaire. C'est la seule solution pour qu'il y ait un suivi fiscal. Je pense que ça résoudrait tous les problèmes de prostitution de rue, en tout cas, une grosse partie. La loi serait bien plus claire, effectivement. Là, je rejoins Raphaël. On a une loi aujourd'hui qui est montée à l'envers. C'est une loi pour se donner bonne conscience. On n'interdit pas la prostitution, mais on interdit les clients d'aller avoir une transaction dans le cadre de la prostitution. Donc, il y a un moment, il faut éclaircir tout ça. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre pourquoi nos politiques au niveau national n'ont pas une position tranchée d'un côté ou de l'autre pour, contre la prostitution. C'est le plus vieux métier du monde. On le sait. On ne va pas faire disparaître ce métier du jour au lendemain. Donc, il faut mieux l'encadrer. Aujourd'hui, il n'est pas du tout encadré. Et c'est très révélateur ce qui se passe à Gerland. C'est-à-dire qu'en gros, on ne sait plus quoi en faire. Il n'y a pas un politique qui sache comment sortir de ce brevier. Donc, comme on ne peut pas le faire disparaître, il faut le légaliser. C'est comme le shit, en fait. En cadré, c'est-à-dire... C'est comme le shit. On est... Ah, c'est valable d'un côté, mais pas de l'autre. Il y a deux semaines de ça, on n'était pas d'accord sur ça. On ne peut pas le faire disparaître. Il faut aussi la vente du shit. Non, non, non. Il faut la légaliser aussi. Il ne faut pas confondre une problématique de santé publique où, là, il y a des médecins qui vont être pour ou contre. Moi, je vous parle bien de prostitution. La prostitution, si elle est encadrée, elle assure une certaine sécurité. Elle évite d'avoir des jeunes roumaines qui sont importés, qui ont 15 ans, à qui on pique son passeport et qu'on met sur un peu pas. C'est ce qui se passe en Allemagne que là où on les est égalisés, qu'ils ont évité les trafics de traite humaine ? Non, mais ça veut dire qu'il y a quand même un cadre. Aujourd'hui, il n'y a aucun cadre sur rien du tout. Il faut se poser la question. Aujourd'hui, quand vous posez la question à des élus, ça leur brûle les doigts. Ils ne savent pas quoi répondre. Ils partent encore. La réalité de la prostitution, aujourd'hui, elle ne pose pas de problème parce qu'elle est passée sur Internet. Et honnêtement, quitte à ce qu'il y ait une prostitution, moi, je préfère que ce soit des prostituées qui sont dans un statut d'indépendant, c'est-à-dire qui ne se retrouvent pas avec un employeur, avec toutes les problématiques qu'on peut avoir sur un métier quand même qui est très particulier. Donc, les maisons closes, ça consiste à dire que ce n'est absolument pas une solution qui est préconisée par les prostituées. Il y a deux écoles dans les associations qui aident les prostituées. Il y a celles qui sont pour l'abolition. Ils considèrent que la prostitution, quoi qu'il arrive, c'est l'exploitation du corps d'être humain et ce n'est pas acceptable. Il y a ceux qui défendent le côté travailleur, travailleuse du sexe et qui demandent des droits mais aucun demande de la maison close. Parce que la maison close, c'est un patron qui exploite des prostituées. Donc, quand ils sont dans une logique de travailleur, travailleur du sexe, ils demandent d'être indépendants. Globalement, c'est ce qu'ils peuvent arriver à défendre sur Internet. Alors, je ne peux pas être d'accord avec le fait de dire que patron rime avec exploitation. Sinon, on n'aurait plus de patron dans notre vie. Ce n'est pas parce qu'on est un patron qu'on exploite le sexe. On peut tout à fait aller plus loin et imaginer que ce soit l'État qui gère ces maisons closes, ni plus ni moins. En attendant, pourquoi les prostituées veulent un statut d'indépendant ? Parce que finalement, elles font du black toute la journée. Il n'y a pas de fiscalité derrière. Attention, il y a des prostituées aussi qui aimeraient bien avoir une retraite derrière parce qu'elles cotisent, etc. Donc, c'est juste une version d'une partie de la prostitution. Il y a d'autres prostituées qui aimeraient peut-être être sécurisées, qui aimeraient peut-être être encadrées, cotiser pour leur retraite, cotiser pour un chômage, avoir un suivi d'arrêt maladie. Donc, je pense que... Attention, je ne dis pas je détiens la vérité. Je dis qu'il faut mettre le débat sur la table et que ce débat n'est pas mis sur la table par les élites depuis des années parce qu'ils ont peur de se brûler les doigts. Ils ont peur de se brûler les doigts par rapport aux religions, tout simplement. Parce qu'il semble immoral, effectivement, qu'on travaille avec son corps et qu'on vende son corps. En réalité, c'est le plus vieux métier du monde. Donc, depuis que l'être humain existe, la prostitution existe et on ne va pas se faire des nœuds au cerveau. Elle est là, elle est là. Donc, maintenant, comment on l'encadre pour faire en sorte que ça fonctionne ? Farid ? C'est une véritable hypocrisie ce qui se passe à Gerland. Quoi qu'il en soit, c'est insupportable ce qui se passe devant les enfants. Les prostituées qui sortent, qui se lavent. Moi, je les croise, ces prostituées, tous les matins dans ma tournée d'infirmier libéral sur Bénissueux parce qu'elles robent dormir chez elles. 6h du matin, on les voit, on les reconnaît toutes à leur petite valise cabine comme si elles étaient partées en voyage. Mais en fait, elles rentrent de lieu de prostitution où elles sont dans la région lyonnaise. C'est des pauvres mamans qui galèrent, qui se retrouvent exploitées et qui vont dormir dans des conditions aussi qui sont compliquées. Des solutions. Moi, je serais assez d'accord pour ouvrir les maisons closes. Il y en a en Espagne, il y en a en Allemagne, il y en a en Suisse. Après, l'État a lui de faire, de gérer de manière à éviter qu'il y a encore plus de difficultés pour ces pauvres personnes. je ne suis pas... Franchement, c'est vraiment, c'est un des plus c'est un des sujets les plus compliqués à avoir qu'on devrait régler autant pour moi que la légalisation du cannabis. Et pour conclure sur le problème très lyonnais puisque là, on a parlé de l'État mais comme vous l'avez dit, Damien, les politiques ne prennent pas le sujet à bras-le-corps donc on est très loin d'une légalisation ou en tout cas d'idée. Concrètement, là, les écologistes sont en train de construire une palissade pour empêcher la vue sur les camions. c'est le mieux qu'on puisse faire. On cache la misère en pensant qu'on résout un problème. Ça ne va pas résoudre le problème. La prostitution, ça se déplace. Ce n'est pas fixe tout le temps. Donc aujourd'hui, on va résoudre un problème avec une palissade à tel endroit et puis demain, la prostitution, elle sera ailleurs. On va remonter notre palissade. On se voile la face au vrai sens du terme. Raphaël, juste pour conclure, est-ce qu'il faudrait les mettre dans une zone industrielle ou... C'est terrible à dire, mais... Non, non, non. En fait, je n'ai pas de solution miracle là-dessus. Sur ce problème-là, je trouve que c'est logique de construire une palissade parce qu'effectivement, ce n'est pas acceptable. Des deux côtés, c'est souhaité, que ce soit des clubs de sportifs ou des prostituées. Ils préfèrent qu'elles partent quand même. Oui, mais des deux côtés, avoir empêché cette... empêché ses avis et souhaiter les prostituées, mais en tout cas, elles-mêmes le demandent. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. La question, c'est que quand même, la croissance du nombre de camionnettes à cet endroit-là, l'accumulation à cet endroit-là pose un problème. Ce n'est pas souhaitable. Je me rappelle, moi, d'une situation qui s'était passée il y a 5-6 ans. Je le connais parce que la personne, c'était quelqu'un de vénitieux qui avait voulu organiser au niveau des prostituées. Il s'était arrangé avec elle pour se mettre dans une impasse. Il s'était mis devant pour faire la sécurité. Il fournissait des préservatifs, l'eau. Il crée tout ça. Il a essayé de structurer ça. Je crois qu'il a pris 15 ans de prison pour proxénétisme parce qu'il avait voulu organiser ça. En fait, si vous voulez organiser, vous allez prendre 15 ans de prison si ce n'est pas l'État qui est derrière. C'est hyper compliqué comme situation. Donc, effectivement, on en revient au problème qu'il faut que l'État légifère sur la question. On termine là-dessus. C'est la fin de notre émission. Merci pour ces débats. Merci à vous qui nous regardez. Vous pouvez, comme toujours, commenter, partager la vidéo et vous abonner. Et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada